donc nous voici sur la version 2021 6.6 et cette fois ci on va se pencher sur la la fonction qu'on appelle clé polish la dernière fois je vous expliquais donc c'est par rapport à la géométrie alors je vais remettre tout proprement qu'on puisse bien voir où je suis attendez je suis en train de remettre tout ce qu'il faut voilà parfait donc si on vient ici au niveau de l'onglet géométrie vous aurez donc la dernière fois je vous expliquais le fameux c'était le subdivision dynamique je vous expliquais celui ci et cette fois ci on va se pencher sur clé polish clé polish en fin de compte c'est quoi c'est un outil qui va permettre de modifier la topologie de votre modèle en gros si vous voulez c'est la structure de votre paillage celui ci va déplacer les arêtes en fonction des paramètres que vous pouvez voir où c'est noté ici alors c'est assez facile à comprendre je vais prendre mon stylet on va prendre une brosse différente donc clé polish c'est parfait c'est ce que je voulais appuyer sur s on va un peu augmenter celui ci on va faire quelque chose comme ça on va faire des aplats assez bruts vous puissiez bien comprendre de quoi je vous parle voilà ici un petit peu diminuer ma brosse alors normalement en intensité je suis au maximum c'est cool et là on va encore faire quelque chose différent puis c'est bien comprendre alors c'est pareil lorsque vous avez vu la si vous avez vu la précédente vidéo au niveau des évolutions vous allez pouvoir rendre vos différents facettes on va dire vous allez pouvoir les amplifier soit par rapport au contraste soit par rapport à ce qu'on appelle l'ambiante occlusion alors déjà je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctions alors tout ce qui va être supérieur à 15 degrés là oui on a le min 0 et le max 15 si j'appuie sur clé polish malgré qu'ici je suis à tranchant des angles et lissage à 0 si j'appuie sur clé polish on a quand même quelque chose qui se passe voyez donc déjà ça vous donne un ordre d'idée et si je mets à 100% donc ici alors j'étais trop vite pardon je vais cliquer ici lui on met à 100% et voyez d'un seul coup on a ce genre de forme il va vraiment travailler on la c'est la puissance à faire compte c'est la force par rapport à votre tranchage si je fais ctrl z pour venir en arrière et si je fais par contre le lissage pareil si je mets à 100% il va carrément lisser alors ce qu'il faut que vous compreniez c'est que cette fonction enfin contre si je fais un peu de tranchage on va mettre aller à 37 si j'appuie ici sur clé polish une fois il va faire ça encore une fois voyez il va chaque fois réappliquer la même la même valeur que j'ai mis donc vous avez compris qu'ici tout angle qui va être supérieur à 15 degrés donc au niveau max il va appliquer soit la fonction tranchage donc tranchage ça serait plutôt un angle saillant soit la fonction lissage ça serait plutôt un angle on va dire dans ces cas là ça serait un angle bah c'est ce qu'on appelle du smooth donc c'est lisser la forme un angle je vais pas trouver la forme c'est bien sûr on va on va courber là on va courber l'angle enfin c'est pas très français ce que je dis ce que je peux faire pour vous montrer différemment c'est prendre alors on va je vais faire ça et alt voilà ce qui m'intéresse c'est alors là c'est pas terrible parce que évidemment j'ai aussi ma symétrie d'activer alors on va faire ça différemment appuyer sur x pour désactiver la symétrie chiffres contrôle là je vais masquer mon élément je vous ai comprendre pourquoi je fais ça voilà parfait ce que je peux faire déjà c'est aller ici au niveau de la alors la topologie c'est à dire au niveau de la modification de la topologie vous cliquez sur supprimer cacher et on va pas fermer trou pour l'instant là oui on voit pas bien donc on va aller au niveau de propriété d'affichage on va cliquer sur double vous allez comprendre pourquoi je vous explique ça voyez ici en fin de compte quand vous allez cliquer sur clé polish donc je vais revenir ici celui ci va essayer de resserrer le maillage donc si je marque ici la topologie il va essayer de resserrer le maillage tout simplement voyez ça va servir à ça prenons un exemple un peu plus concret voilà prenons le cas de cette tête de mort alors imaginons ici donc là je vais enlever plutôt le maillage pour qu'on puisse me voir voudrait quelque chose de plus saillant donc dans ces cas là on va pouvoir modifier ici au niveau du tranchage chaque fois il se barre parce que mon stylet voilà on va mettre par exemple 43 et si j'appuie sur clé polish regardez là ce coup on a quelque chose de différent on pourrait même faire parce que là on avait vraiment une tête de squelette mais là ça fait plutôt une tête de se connaître style ça serait par exemple du cristal ou des choses comme ça ça me fait penser à edjana jones avec edjana jones c'est le cristal le cristal vert ou je sais plus quel titre de celui ci mais bon quoi qu'il en soit oui on pourra faire ça si je reviens en arrière je fais ctrl z et ici que je mets le tranchage l'on met à 0 et par contre je fais un lissage style à 60 c'est beaucoup on va dire aller 43 si j'appuie ici là il va carrément voyez il va lisser en fin de compte mon élément donc je reviens en arrière je reviens par rapport au précédent donc je vais remettre ici tranchage aller à 40 et comme je vous disais on a des options au niveau ici de là du rendu vous allez dans occlusion et voyez d'un seul coup on va pouvoir modifier l'intensité on va pouvoir modifier pas mal d'éléments intéressants la quantité et ainsi de suite voyez est ici pareil vous avez un paramètre au niveau de déformation qui s'appelle le contraste et on va pouvoir contraster celui ci de manière soit moins de contraste soit plus de contraste voyez évidemment ça dépend ce que vous voulez faire mais c'est très intéressant par rapport à ça c'est juste des jeux de lumière par rapport au contraste et par rapport on pourrait croire qu'il se passe quelque chose mais c'est juste des jeux de lumière noir blanc et ainsi de suite qui fait que on aura des cavités ou alors des bosses et ainsi de suite voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport à l'outil qu'on appelle ici clé polish dernière chose l'outil clé polish va fonctionner ou va être une option qui va être intégrée dans l'outil qu'on verra prochainement c'est à dire le dynamesh on va voir prochainement le dynamesh ensuite on verra le z remesher modification à topologie on a un peu un peu vu ce qu'il en était mais on reviendra dessus pour bien comprendre il restera la position et la taille comme vous pouvez voir je fais en sorte de compartimenter mes outils pour essayer de bien comprendre et retrouver vos éléments si besoin je vous souhaite aucune bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye